Bonjour à tous, merci. Merci Christian d'avoir présenté cette petite rétrospective des Dations en art moderne reçues au cours des 15 dernières années. Est-ce qu'on peut remettre la dernière diapositive ? Parce que je voudrais dire un mot du mur breton. Avant ça, je ne vais pas répéter ce qui a été dit depuis ce matin, mais il est évident que j'ai en effet ce double expérience d'être à la fois, avoir été directeur d'un musée national pendant 13 ans et puis d'être maintenant depuis une petite dizaine d'années membre de la commission interministérielle des Dations et donc de voir arriver les Dations dans toutes les périodes historiques et dans tous les domaines. Et je dois dire que cette procédure, c'est un miracle administratif, comme il a été dit. C'est vraiment une opération gagnant-gagnant dont on peut se féliciter, dont il faut ajouter. Ça n'a pas été tellement dit jusqu'ici que le monde nous l'envie parce que nous sommes le seul pays qui a une procédure de ce genre aussi efficace. Il y a des pays, je crois que ça sera évoqué demain, qui ont aussi des procédures de Dations, mais qui sont bien loin d'enrichir leur patrimoine comme la France. Donc pour une fois, la France est vraiment nettement en tête de la course. Alors, quand je suis arrivé au musée national d'art moderne, à la direction en 2000, le premier dossier que j'ai eu à traiter, c'était ce que vous voyez là, le mur de l'atelier breton, qui avait été emprunté par mon prédécesseur, Werner Spies, pour l'accrochage inaugural de l'an 2000, après travaux du musée national d'art moderne au centre Pompidou. Et donc, qui faisait l'objet d'une discussion en vue d'une entrée dans la collection sous forme de Dations. C'était un dossier passionnant, exceptionnel, pas tout à fait aussi exceptionnel que la Dations Picasso, mais pas loin quand même. Et complexe parce que, comme vous pouvez le voir sur cette photo, il y a de tout sur ce mur. Il y a des chefs-d'oeuvre, il y a des petits objets sans grande valeur, autre que d'avoir été collectés par Breton. Enfin, c'était un dossier compliqué qui a été, je dois dire, traité dans des conditions exceptionnelles. Et là, j'en reviens à ce qui a été évoqué par Marie-Laure et par d'autres, à savoir que la relation de compréhension, de confiance qui s'établit avec les ayants droit d'une succession est évidemment fondamentale. Et les héritiers bretons étaient très soucieuses que ce dossier se passe bien. Comme vous vous souvenez sans doute, pendant ce temps-là, il y a eu une énorme polémique qui a démarré sur l'atelier de la rue Fontaine, sur l'appartement de la rue Fontaine. Sa dispersion, il y a eu des tracs, il y a eu des manifestations. Enfin, c'était extrêmement compliqué. Et le fait qu'un mur, mais un mur seulement de cet atelier ou de cet appartement soit conservé dans son intégralité faisait à la fois, enfin, donnait lieu à des commentaires variés, à la fois positifs, mais à la fois aussi extrêmement négatifs, parce que le reste du patrimoine allait être dispersé. Je veux dire que le dossier s'est d'autant mieux passé que, entre parenthèses, c'était un dossier lourd sur le plan financier. C'était une très grosse dation. Et on peut le deviner quand on voit certaines œuvres sur ce mur. Et il s'est d'autant mieux passé qu'en amont de la dation, ça a été évoqué ce matin, la fille d'André Breton a bien voulu confier directement aux collections du musée trois œuvres, dont un grand chef-d'œuvre de Miro, la danseuse espagnole, un grand matas, et une œuvre pour laquelle je dois dire que j'avais pris mon courage à deux mains, et j'avais dit à Obelouet que vraiment cette œuvre ne pouvait pas entrer sur le marché de l'art. C'est le portrait d'Hitler par Victor Brunner, où Hitler est peint par Brunner, traversé de clous et autres. Et le portrait date, je crois, de 1933, donc il fallait quand même le faire. Et donc, la dation est proposée, a lieu, la vente du reste de la collection a lieu, et à l'issue de la vente, la succession breton donne au musée national d'art moderne un grand chef-d'œuvre de Manré, un grand chef-d'œuvre de Hans Arp. Bref, c'est vraiment une opération qui démontre à quel point la dation peut provoquer, de la part de collectionneurs ou de successions qui comprennent l'enjeu patrimonial que représente ce patrimoine, dont ils ont hérité, et dont la transmission au public est importante. Vraiment, je crois que c'était une belle réussite. Et le mur est présenté en permanence désormais dans les collections au centre Pompidou. Alors, comme il a été évoqué par Marie-Christine à l'instant, les choses ne sont pas toujours, les dossiers ne sont pas toujours aussi roses. Et il y a aussi des échecs. J'ai eu à connaître un échec qui a été très traumatisant pour beaucoup d'entre nous, et pour moi en premier, qui était la proposition de Dacion des héritiers de Claude Berry. Proposition de Dacion qui avait été voulue par Claude Berry de son vivant, mais il n'avait pas donné d'instructions précises en ce genre, tout en ayant parlé souvent, mais voulue par ses héritiers, lesquels héritiers ont déposé un dossier de Dacion, qui comme, là aussi, je crois qu'il faut le dire, dans beaucoup de cas, les Dacions font l'objet de discussions avec les conservateurs pour essayer d'orienter au mieux la proposition de Dacion dans l'intérêt des collections nationales, et de faire comprendre que plutôt que tel objet, tel autre serait plus adapté aux collections. Bon, ceci sans contrainte, évidemment, parce qu'au bout du compte, c'est la succession qui décide. Bref, les héritiers de Claude Berry ont déposé un dossier de Dacion, dossier de Dacion qui représentait un ensemble d'oeuvres contemporaines qui, je dois dire, avaient été sollicitées par votre serviteur et approuvées par la succession. Le dossier a été présenté à la commission du Musée national d'art moderne et a été approuvé. Le dossier a été présenté à la commission interministérielle des Dacions et a été approuvé également. Tout ceci, sans entrer dans les détails de là non plus, pour une somme solide. Et au dernier moment, les héritiers de Claude Berry ont refusé de signer l'accord qui était sur le bureau du ministre du Budget parce qu'entre-temps, dans les derniers jours de cette procédure, une proposition leur avait été faite pour une valorisation plus haute de l'ensemble. Donc c'était évidemment le contre-exemple terrible d'une proposition de Dacion et avec en plus quelque chose que j'ai trouvé particulièrement pénible qui est que, comme vous le savez tous, les conservateurs de musées français n'ont pas le droit de procéder à des expertises financières sauf dans deux cas lorsqu'un tribunal le réclame pour un contentieux et pour les Dacions où la proposition financière, je cherche le mot, la valeur libératoire est proposée et elle est discutée ou pas discutée, approuvée ou pas discutée par les conservateurs puis bien sûr par la commission interministérielle. Et là, j'avais le sentiment qu'en tant que conservateur, moi-même, mon équipe, nous avions expertisé ou confirmé une expertise pour ensuite se faire contredire par une contre-expertise plus favorable. J'ai trouvé ça extrêmement difficile à avaler. Voilà, c'est l'affaire Claude Berry et elle est restée dans certaines mémoires. Alors, peut-être une précision aussi, enfin deux, trois précisions par rapport à ce qui a été dit depuis ce matin. Pendant très longtemps, ça a été évoqué, les Dacions ont exclu les œuvres d'artistes vivants. La première œuvre d'un artiste vivant qui a été acceptée en Dacions, proposée à accepter en Dacions parce qu'il y avait eu des refus précédemment, mais la première œuvre qui a été acceptée en Dacions, c'était un Martial Reyes que vous avez vu en images à un moment donné de nos séances qui provenait de la collection de Georges et Claude Pompidou. Et donc, c'était un beau symbole que la première œuvre d'un artiste vivant vienne de la collection d'un ancien président de la République. Et le premier artiste vivant qui a, de son vivant, déposé un dossier de Dacions, c'était Marc Riboud, qui est décédé plus d'heure ensuite, mais dont la proposition de Dacions a été déposée et approuvée alors que Marc Riboud était encore vivant. Et ça démontre une évolution évidemment très favorable à l'art moderne et contemporain. Et le bilan sommaire qui vient d'être présenté par Christian témoigne, je crois, de l'extraordinaire enrichissement que représente pour ce domaine, en particulier, la procédure de Dacions. Alors j'ajouterai juste un mot, puis après ça je répondrai à d'autres questions s'il faut, mais pour, alors cette fois, par rapport à la commission interministérielle, pour souligner que beaucoup de dossiers de Dacions sont refusés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que Dacions égale des conservateurs qui commencent à sauter au plafond de joie et immédiatement à prendre, prendre, prendre tout ce qui se présente. Pas du tout, ce n'est pas du tout l'attitude, ni des musées nationaux qui sont très exigeants par rapport aux dossiers qu'ils reçoivent et qui rendent des rapports parfois très positifs et parfois tout à fait négatifs et par rapport à la commission elle-même. Et donc je crois que c'est important pour le public, pour le contribuable, pour tout le monde, de savoir qu'une Dacions, c'est un niveau d'exigence très particulier, plus évidemment la question de la valorisation et de la valeur libératoire, mais avant cela, par rapport aux musées concernés, c'est vraiment l'importance des œuvres et toutes les œuvres et même toutes les successions d'artistes, bien sûr, ne justifient pas la procédure de Dacions. Je crois que c'était important de le dire. Voilà.